Ceux qui n'ont pas reçu l'autorisation, ça là, c'est à fermer ce système. On est en train de se combattre depuis longtemps. En dehors de l'exemple que vous avez donné, ça, c'est des choses qu'on observe tout le temps. Imaginez quelqu'un faire un couchemin là-dedans, tirer le bébé, la terre, c'est enlevé. On a envie de faire ça. Nous allons nous y mettre. C'est une préoccupation majeure concernant les populations. C'est notre rôle d'intervenir pour mettre fin à cette pratique dans les départements. Je crois que c'est un combat de tous les jours. Pour nous, ça ne veut pas dire des fondamentaux, même de la nation. La santé, c'est pas une main sans faire. On ne peut pas s'amuser avec ça. Vous voyez, quand vous remettez votre enfant à un coiffeur, à un ménier, vous allez le coiffer. Le ménier ne connaît pas de paire de ciseaux. Il va prendre le rabot, qui est le maintien le plus tranchant, et lui enlève la tête. Et donc, c'est cela. Et nous, on les appelait chez nous, les piqueurs sauvages. Nous allons structurer davantage nos interventions, et pour atteindre vraiment les objectifs. Et donc, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est des préfets plus corveillables et taillables. La merci que vous avez devant vous, qui sont prêts à accomplir la mission. Les mots de renseignement que je reçois, me montrent déjà une certaine opposition de la part des agents publics. Il y a des commentaires qui me parviennent et qui doivent être pris en compte dans la suite. Les agents publics de la santé estiment que la mesure du gouvernement est une mesure drastique à laquelle ils n'ont pas été préparés. Et qu'en conséquence, ils peuvent venir au bureau, venir dans les lieux de santé et recevoir un seul malade pendant deux ou trois autres temps. La conséquence est que, en fermant les cabinets et cliniques qui se sont illégalement constitués, cela va augmenter la demande au niveau du secteur public. Quelles sont les mesures, les stratégies que nous mettons en place pour maîtriser cette demande qui va forcément augmenter? Quel est le processus de surévaluation que nous allons mettre en place pour que les agents publics qui doivent être confinés dans leur rôle le soient à temps et qu'ils travaillent effectivement pour le secteur public? Ça, c'est des mesures que nous devons déjà imaginer pour qu'à l'entame de la répression, que nous n'ayons pas, on peut dire, des situations difficiles à gérer en matière de santé publique au niveau du secteur public. Le deuxième volet que je voudrais évoquer, c'est au niveau des morgues. Les morgues, c'est vrai, on peut dire, à l'intérieur du pays, sont un peu plus mal organisées. Mais même à Cotonou, où on devrait avoir le respect des normes, il y a des problèmes. Et sans jeter des pavés dans la main de quelqu'un, je pense qu'il y a des mesures urgentes à prendre au niveau des morgues de Cotonou qui emmènent les autorisations requises et qui ne respectent aucune norme. Si on doit aller sur ce terrain, on va fermer toutes les morgues de Cotonou, y compris la morgue du CNHU.